Salut, c'est Yoran. Es-tu en forme ? Moi, ça va, et je suis content de te retrouver pour notre Pensée du jour. Aujourd'hui, nous parlons de célébration. La Pensée du jour se trouve dans Esaïe, chapitre 43, verset 7. « Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits, pour qu'ils me rendent gloire. » Seul au monde, un film sorti en 2000 du réalisateur Robert Zemeckis avec comme acteur star principal Tom Hanks et qui raconte l'histoire d'un homme qui, suite au crash de son avion, se retrouve échoué, naufragé seul sur une île isolée. Il souffre de solitude et dans les débris de l'avion, il va trouver un ballon de volleyball de la marque Wilson et qu'il va transformer en compagnon. Enfin, je veux dire que ce ballon, qu'il va d'ailleurs prénommer Wilson, il va en faire son véritable compagnon. Au début, eh bien, on a l'impression que c'est un peu pour rigoler. Il l'appelle Wilson et le garde tout le temps avec lui. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, on se rend compte qu'il personnifie de plus en plus ce ballon. Et peut-être le summum de cela, c'est le moment où, alors qu'il s'est fabriqué un radeau et qu'il quitte l'île à bord de son radeau, il a Wilson avec lui. À cause des vagues, à cause des remous, le ballon Wilson tombe à l'eau. Et il doit faire un choix terrible, essayer de rattraper le ballon, mais risquer de perdre, de ne plus pouvoir remonter sur son radeau. Ou bien rester sur le radeau, mais dire adieu à Wilson. Finalement, il décide de rester sur le radeau. Mais c'est terrible. Il pleure, c'est poignant. Il pleure, le ballon Wilson. MDR, ça fait rire quand on y pense comme ça. Mais cette histoire nous montre que l'homme n'a pas été créé pour être seul. Rappelle-toi, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, l'être humain est un être sociable, fait pour vivre en société. Les personnes qui sont isolées, qui n'ont plus aucun contact, finissent par, leur cerveau finit par ne plus fonctionner correctement. Et là, je suis très littéral, les études l'ont maintes fois montré. Dieu dit dans ce texte que tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui portent son nom ne doivent pas rester seuls, isolés. Il dit, rassemblez-moi tout ce monde. C'est le principe, c'est le concept de l'Église que Dieu a voulu. Il a voulu que tous ceux qui lui appartiennent se rassemblent pour lui donner gloire, pour lui rendre gloire, pour l'adorer. Et Dieu a fait cette promesse que là où deux ou trois de ses disciples se rassemblent ensemble en son nom pour l'adorer, il est au milieu d'eux. C'est vraiment une joie pour moi, jour après jour, de partager ces moments des pensées du jour avec toi. Eh bien, continue encore à les partager, à laisser des commentaires. N'hésite pas aussi à liker. Et à demain pour la prochaine pensée du jour.